Salut à toutes et à tous Marty Japan pour un tout nouveau déballage et bien comme vous pouvez le voir on va se pencher encore une fois sur de la sculptures volume 6 c'est c18 qui ouvre le balle et donc on a pour cette fois ci une figurine black grise comme vous voulez peu importe en fait bande presto nous sort une édition prototype entre guillemets j'ai envie de dire donc une édition sans couleurs ça permet entre autres aux artistes en herbe de coloriser de peindre cette figurine à leur image donc ça peut être plutôt cool plutôt sympa après les autres ils peuvent je sais pas la mettre en expo sous cette couleur forme là voilà donc c'est édité par bande presto et voilà et c'est tout et c'est tout voilà c'est la gamme sculptures volume 6 ans je vous ai déjà présenté celle ci en couleur et puis on se penche sur la figurine en elle-même aller à l'intérieur comme d'hab carton de protection on va tirer comme un fou bon alors notez que cette figurine là elle est vendue plus cher que celle en couleur franchement je pense que c'est le genre de joues que certains recherchent pour peindre peindre à leur image le joue enfin cette culture cette sculpture ce pardon vu que les anciennes figurines volume 5 j'ai vu pas mal de retouches de certains amateurs japonais qui franchement déboîté je pense que banque presto et compagnie ont pris en compte la vie des collectionneurs des artistes en herbe encore une fois et je pense que ça leur fera plaisir de pouvoir retoucher un joujou de cette qualité donc franchement c'est plutôt cool de leur part voilà ici même défaut que l'autre et c'est vraiment dommage le collier qui part un peu en arrière ça c'est vraiment vraiment dommage pour la modélisation je sais pas comment ils sont débrouillés pour faire ça je vois pas pourquoi ils ont pas incrusté le collier directement sur le personnage alors qu'on voit bien que sur la boîte c'est nickel autour du coup et puis on a le petit médaillon qui tombe bien au niveau de la poitrine ici vous pouvez le voir c'est pas le cas franchement à moi de forcer un peu un nom c'est c'est pas terrible de ce côté là donc voilà les grises elle est simple elle est pas elle est pas en couleur comme vous pouvez le voir logique mais c'est plutôt cool donc si c'était moi je pense que je la repeindre et d'abord en blanc je gratterai un peu le plastique et puis puis je mettrai quelques coups de peinture mais bon comme j'ai pas le temps ni le matériel nécessaire pour faire ce genre de truc j'aimerais bien me lancer d'ailleurs et bien je vais la laisser sous cette forme là sous cette sous ce ton là gris après ça peut faire quelque chose de sympa à mettre en exposition avec l'autre figurine en couleur donc avec le socle bon le socle encore une fois en plastique transparent donc voilà encore regardez moi ce collier me rend fou ce collier allez hop 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 donc voilà que la figurine en couleur à côté bon c'est plutôt cool franchement je m'attendais à pire et au final elle est classe voilà les classes mais pas exceptionnel mais classe voilà ça fait plaisir de voir du c18 à la maison hop là donc niveau taille niveau taille tout comme l'autre je suppose qu'on a voilà du 17 18 cm rien ne change rien ne bouge même modélisation même figurine couleurs différentes voilà j'espère que ce petit déballage vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter marty underscore japan pour de l'actu dragon ball en direct du japon mais aussi sur facebook marty japan du dbz de japon je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao 1